La première lettre de Paul aux Corinthiens Elle a été écrite à la communauté d'une église que Paul connaissait très bien. Dans l'Antiquité, Corinthe était une importante ville portuaire avec de nombreux temples dédiés aux dieux grecs et romains. C'était un centre économique majeur. C'est donc stratégiquement que Paul s'y est rendu en tant que missionnaire. Il y a passé un an et demi à faire connaissance avec les habitants et à leur parler de Jésus. Une forte communauté de personnes a cru en Jésus et ce groupe de fidèles est devenu une église. On peut le lire dans Actes chapitre 18. Après un certain temps, Paul est parti fonder des églises dans d'autres villes. Il a commencé à recevoir des nouvelles de l'église de Corinthe où les choses se passaient vraiment mal. Elle était gangrénée par toutes sortes de problèmes. Et c'est ce qui l'a conduit à écrire cette lettre. Elle se divise dans cinq parties principales avec en plus les salutations finales. Ces cinq sections correspondent aux cinq problèmes principaux traités par Paul. Donc la lettre se structure comme un recueil d'essais couvrant différents sujets avec certaines idées fondamentales qui rassemblent toutes ces parties. Voici ce qu'il relève dans chaque section. Il identifie le problème, puis il répond toujours au problème avec un extrait de l'évangile, à savoir la bonne nouvelle de Jésus. Il montre à quel point leur vie est en déphasage avec la foi qu'ils professent. Le but de cette lettre est d'apprendre à examiner chaque domaine de leur vie au regard de l'évangile. Voyons plus en détail comment il s'y prend. Les chapitres 1 à 4 soulèvent le problème des divisions dans l'église. D'autres enseignants étaient venus dans cette ville depuis le départ de Paul. Un certain Apollos et ensuite Pierre. Et les gens avaient choisi leur enseignant préféré et s'étaient rassemblés comme des groupies autour de ce leader. Puis ils commençaient à dire du mal et à mépriser ceux qui préféraient un autre leader ou enseignant. Et la réponse de Paul à cette situation est plutôt cinglante. Il dit, j'espère que vous rigolez. L'église n'est pas un concours de popularité. L'église est une communauté de personnes dont Jésus est le centre. Ses leaders et enseignants sont tout simplement des serviteurs de Jésus. Bien que vous ayez le droit d'avoir vos préférés, cela ne doit pas justifier les divisions et certainement pas de dire du mal les uns des autres. Le centre de l'église est Jésus. C'est la bonne nouvelle au sujet de la personne qu'il est et de ce qu'il a fait. Dans les chapitres 5 à 7, Paul soulève les problèmes relatifs à la sexualité. Certains membres de l'église couchaient à droite et à gauche. L'un avec la femme de son père et d'autres, tout en continuant d'adorer des dieux grecs dans les temples locaux avec les prostituées qui y travaillaient. Le pire, c'est que certains parmi les membres de l'église trouvaient ça normal. Ils disaient, nous sommes libres en Christ. La grâce de Dieu n'est-elle pas infinie ? Tout va bien. Mais Paul dit que rien ne va. Sur la base de l'évangile, il montre combien ce type de raisonnement est aberrant. Il déclare, tout d'abord, rappelez-vous que Jésus est mort pour vos péchés, ce qui inclut le désastre relationnel causé par les mauvaises habitudes sexuelles. En tant que chrétien, l'intégrité sexuelle est une conséquence majeure de notre engagement à vivre selon l'amour et la grâce de Jésus. Paul le rappelle également que tout comme Jésus a été physiquement ressuscité d'entre les morts, nos corps seront pareillement ressuscités. Autrement dit, si votre corps est racheté par Jésus, maintenant et pour l'avenir, ce que vous faites de votre corps est important. C'est même très important. Vous n'avez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête. Paul est extrêmement clair à ce sujet. Être un disciple de Jésus implique de vivre une intégrité sexuelle sans compromis. Les chapitres 8 à 10 traitent de la nourriture. Mais ce n'est pas une question de goût ni de préférence de certains aliments par rapport à d'autres. Le point de désaccord entre corinthiens portait sur la viande sacrifiée aux dieux grecs et romains dans leurs temples locaux. Les juifs chrétiens s'opposaient aux chrétiens non-juifs sur l'attitude à adopter face à ce problème. Une fois de plus, Paul se réfère à des éléments fondamentaux de l'Évangile. Il affirme que notre allégeance va avant tout à Jésus notre Seigneur et non à n'importe quel autre dieu. Si vous vous trouvez dans une situation où des personnes autour de vous peuvent vous voir manger de la viande sacrifiée à un autre dieu, elles pourraient se dire « Regardez ! Alors les chrétiens adorent Jésus mais peuvent aussi adorer d'autres dieux ! » Selon Paul, vous ne devez pas manger la viande dans un tel contexte. « Votre loyauté va à Jésus et vous devez aimer ces personnes plus que vous-même et ne pas les induire en erreur. » Très vite, Paul nuance son propos en ces termes. Écoutez ! En tant que chrétien, nous croyons que Dieu est le créateur de toutes choses, y compris cet animal. Pour nous, les idoles des temples sont seulement des morceaux de bois et de pierre. Donc, si personne autour de vous ne risque de mal interpréter vos actions et que vous avez faim, mangez à votre aise. En tant que personne renouvelée en Christ, vous êtes libre de suivre votre conscience dans ce type de cas, sujet à débat. Donc, pourquoi est-il acceptable de manger dans une situation mais pas dans l'autre ? Le principe de base est l'amour. L'amour renoncera à son intérêt pour permettre le bien-être des autres. Et l'amour, l'amour de Dieu, est au cœur de l'Évangile. C'est ce que Jésus a démontré en mourant pour nous. Selon Paul, c'est l'exemple que les chrétiens doivent donner aux autres personnes. Dans les chapitres 11 à 14, Paul passe au problème lié à leur rassemblement hebdomadaire, le culte. Dans l'Assemblée, certaines personnes vivaient des expériences spirituelles vraiment puissantes et elles commençaient à prier à haute voix dans des langues inconnues. D'autres commençaient à partager un enseignement ou une parole inspirée par Dieu. Puis, un autre se levait et l'interrompait car il avait lui aussi quelque chose à partager. Le désordre était tel qu'il détournait l'attention des gens qui souhaitaient écouter l'Évangile, en particulier les visiteurs. Donc, dans ces chapitres, Paul les amène à focaliser leurs pensées en premier lieu sur le but de ces rassemblements, afin de les aider à établir des habitudes appropriées. Il précise que dans l'Assemblée, l'Esprit de Dieu agit en chaque membre et que cela peut se faire de manière coordonnée. Et il fait cette métaphore intéressante en assimilant l'Église au corps humain. Le corps est un, mais composé de différentes parties. Chaque partie a un rôle unique et important. Puis, il énumère de nombreuses manières par lesquelles l'Esprit agit à travers ces différentes personnes, et le tout pour l'édification de l'Église. C'est une phrase clé de ces chapitres. Et Paul conclut que la valeur majeure au sein de l'Assemblée doit être le concept au cœur de l'Évangile. L'amour de Dieu. L'amour est aussi un mot clé de ces chapitres. L'amour incitera chaque personne dans l'Assemblée à user de son rôle pour servir et favoriser le bien-être des autres. Paul applique ce principe au problème des Corinthiens. Pour certaines personnes, le but du rassemblement est de leur faire vivre des expériences spirituelles intenses, ou l'occasion de donner leurs avis. Et Paul dit, écoutez, je suis un grand fan des expériences de prière intenses, « Mais si elle distrait les autres personnes ou leur font peur, je dois m'arrêter. Sinon, je m'aime bien plus que j'aime les autres. » Le rassemblement centré sur Jésus doit se faire dans l'ordre, afin que chacun puisse apprendre, chanter, adorer et entendre Dieu lui parler. Le dernier problème traité par Paul concerne la résurrection de Jésus et l'espérance qu'elle offre à ceux qui le suivent. Certains membres de l'Église qualifiaient de ridicule le thème de la résurrection, donc inutile à la vie chrétienne. Paul s'insurge contre cette idée. Il commence par déclarer que la résurrection est un facteur indissociable de l'Évangile. Nous y croyons, car des centaines de témoins ont vu Jésus vivant dans son corps physique, après son exécution publique par les Romains. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, comme le dit Paul, alors sa mort n'aurait aucun sens. Et nous serions tous encore perdus dans notre péché et notre égoïsme. Nous n'aurions plus à être chrétiens dans ce cas. Ensuite, Paul démontre clairement ce que la résurrection de Jésus, à savoir la victoire sur la mort et sur le mal, la source de vie et de force pour nous maintenant, et aussi la promesse d'espérance offerte au monde entier. C'est la résurrection qui nous donne une raison d'être réunis autour de Jésus. C'est ce qui nous motive à respecter notre intégrité sexuelle. C'est la source de notre force pour aimer les autres plus que nous-mêmes. Et pour finir, c'est notre espérance de victoire sur la mort. Donc, Paul conclut que nous croyons fermement à la résurrection de Jésus, ce qui implique la chose suivante. L'évangile n'est pas seulement un guide moral ou une recette spirituelle personnelle. C'est la reconnaissance de la personne de Jésus ouvrant la porte à la réalité d'une toute nouvelle dimension. Et c'est exactement ce dont il est question dans 1 Corinthien, « Abordez chaque domaine de la vie au regard de cet évangile ». « Abordez chaque domaine de la vie au regard de cet évangile ».